Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce donc mercredi 7 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc vous avez dû entendre le tonnerre hier etc. Donc ça s'est ralenti, ça a recommencé, donc je n'ai préféré ne pas venir. Donc sans corps reculé, je vous présente mes excuses. Alors, je ne reviendrai pas dans la journée puisque nous sommes mercredi et aujourd'hui on annonce un temps quand même plus clément. Donc quand les fenêtres sont ouvertes, comme nous sommes mercredi, nous entendons les enfants jouer, ça fait du bruit. Personnellement ça ne me gêne pas, mais quand on fait le pendule etc. Il faut être quand même dans le calme etc. Donc je vais commencer par vous lire la phrase du jour. Vous devez atteindre le point où vous priez par amour et non par obligation. Il y a plusieurs façons de prier. Chacun ses croyances comme je le dis tout le temps. Désolée. Donc voici cette phrase. Je ne peux pas continuer vis-à-vis des 305 jours de méditation parce que j'avais arraché des feuilles et cela s'arrêtait le 18 septembre. J'ai gardé, je me suis dit cette date peut avoir un lien avec quelque chose, un sujet etc. Alors d'abord je voulais vous dire, comment dire, je pense que vous avez dû apprendre que le maire de Saint-Etienne, il y a une vidéo, il y a une enquête etc. On parle de chantage à la sexte-tape. Voilà. Ensuite j'avais aussi noté qu'il voulait certainement arrêter tout ce qui est vidéo, tout ce qui est relié au sexe. C'est ce que je veux dire. Quelque part je ne suis pas contre parce que pour les enfants je trouve que c'est très bien. Voilà. Donc certainement encore un blocage. Voilà. Je vous avais dit que je voyais plusieurs blocages. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Donc vous avez vu, ils ont commencé à fermer les 30 piscines. Donc blocage aussi vis-à-vis de l'eau. Mais il y a la colère aussi de la fédération de natation. Donc conflit un petit peu comme je vous l'avais vu. Je l'avais vu dans des lames d'oracle. Il y a autre chose aussi. Parce que j'ai pris des notes. Alors. Alors, il faut bien savoir, ce qu'on ne vous a pas dit dans les merdias, qu'il y a bien eu des maninifs, donc beaucoup du monde à l'extérieur. Il faut bien faire ses recherches, comme certaines lames qui sont sorties. Voilà. Faites vos recherches, bien sûr. Il y a eu du monde pour celles et ceux qui pensaient le contraire. Donc j'ai bien vu ces partages de vidéos. D'accord ? Voilà. Donc c'est un lien aussi avec de faire ses recherches, ses bonnes recherches, à travers une lame aussi. D'accord ? En ce qui concerne ce que je vous avais dit, que je voyais encore des inondations, pluie, tempête, vent très fort, etc. Et bien, malheureusement, il y a eu donc inondations aussi. Je ne pense pas que c'est dans toutes les rues de Nîmes. Donc on a bien vu, voilà. Et puis, c'est pareil au niveau de la lame que j'ai sortie avec l'aura que j'ai, où on voit la route. Je vous avais dit qu'il y avait des liens avec la route. Je vous en ai parlé. On apprend des choses, etc. Et là, je pense qu'ils veulent certainement mettre en place toujours une question. Donc, d'énergie, bien sûr. Pour rouler à 110 km à l'heure sur l'autoroute. Point d'interrogation. À mon avis, je pense qu'ils vont le faire. Il y aura peut-être aussi certainement des personnes qui ne vont pas être d'accord. Il va peut-être avoir des conflits, etc. Donc ça, c'était important de vous dire aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, petit à petit, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. D'accord ? Et là, j'avais envie de vous partager. Alors, ce n'est pas très court et ce n'est pas très long non plus. Qu'est-ce que la médiumnité ? Donc, ça implique beaucoup de choses. On va parler des cristaux, des bienfaits des cristaux. On va parler aussi des soins énergétiques avec nos paumes des mains. de clairaudience, de ceci, de cela. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, j'ai visionné, ça a bugué. Donc, si ça bug, je serai obligé de le mettre sur pause parce qu'il va y avoir un trou. D'accord ? Et après, avec, ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi, avec la voie de l'intuition, de Chakti Gawad. J'espère qu'on le dit bien comme ça. Nous verrons aussi, en ce qui concerne des messages, comment dire, vis-à-vis de nos intuitions également aussi. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer, donc, la personne qui va parler. Donc, ne vous inquiétez pas pour le pendule et tout ça. Je reviendrai vers vous. D'accord ? Bon, avant de commencer. Alors, j'ai mis aussi pour purifier un petit peu cet endroit. Vous voyez ici, là. Donc, c'est un bâtonnet de Palo Santo. Vous l'avez aussi en, comment dire, en cône. Vous l'avez aussi en bout de bois. Voilà. Vous avez diverses. Voilà. Moi, je l'ai en tige. Donc, voilà. Alors, faites vos recherches en ce qui concerne les Mani 1. Il y avait énormément de monde à l'extérieur. Et je vous avais dit que cela allait en grandissant. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas eu trop de monde, etc., etc. Donc, avec la carte, la lame, faites vos recherches. Voilà. Il faut faire ses recherches. D'accord ? Alors, ce qui se passe un petit peu sur YouTube, comme quoi, vous voyez qu'en fin de compte, ils sont bien arrivés à diviser certaines personnes avec les pic-pic et les noms pic-pic. Il se passe des choses incroyables sur YouTube entre certaines personnes et c'est un truc de dingue. Donc, ça, je reviendrai plus tard sur ce sujet. Voilà. Et donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop, trop de bugs. Donc, je vais vous faire écouter. Je vais me taire. Et qu'est-ce que c'est la médiumité, etc., etc., etc. Donc, si cela vous intéresse, installez-vous. Par contre, j'ai supprimé encore des commentaires où ce n'est pas écrit en français. Si on traduit, on n'y comprend rien. Je l'ai signalé, mais ça revient encore. J'ai des commentaires où j'ai des cœurs rouges où je ne vois pas ce qui est écrit non plus. C'est assez bizarre, oui, tout ceci, d'accord ? Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose que je sens qui est un peu, allez, chelou. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite, comment dire, une bonne écoute. Et puis, j'ai trouvé que c'était intéressant. Hop, la bougie ici. Et je vous dis bonne écoute. Hey ! Salut à tous ! Donc, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais vraiment, vraiment envie de vous la présenter. Et voilà, le grand jour arrive ! Donc, aujourd'hui, on va parler de la médiumnité. Déjà, pour commencer, la première question qu'on se demande tous. Mais qu'est-ce qu'un médium ? Donc, c'est une personne qui serait sensible à des influences ou à des phénomènes qui ne sont pas perceptibles, en fait, par nos cinq sens. Souvent, justement, ces phénomènes vont être des messages qui viennent de l'au-delà, des anges, de nos guides. Souvent, on peut aussi également l'appeler le monde astral, le monde des esprits. Donc, vous l'avez compris, la médiumnité est donc une capacité extrasensurielle qui nous permet, en fait, d'interagir avec des plans un petit peu plus subtils. Et d'ailleurs, il existe plusieurs facultés médiumniques que nous pouvons tous avoir en soi, d'une certaine façon. Nous n'aurons juste pas tous le même potentiel. J'aime bien prendre, pour exemple, le dessin. Nous savons tous plus ou moins dessiner une maison. Par contre, nous ne dessinerons pas tous comme Van Gogh ou Picasso. On est d'accord ? Eh bien, je dirais que la médiumnité est assez similaire en fin de compte. On peut tous avoir des capacités extrasensorielles à différents niveaux. D'autres arriveront mieux à ressentir les énergies d'une maison, alors que d'autres vont plus ressentir les énergies d'une personne ou d'une entité. Et comme j'ai pu l'expérimenter, nos capacités évoluent avec la pratique, avec l'évolution du travail de soi. Un autre point important, les capacités médiumniques peuvent être bloquées ou endormies. Et d'ailleurs, pour diverses raisons. Ça peut être la peur, la fatigue, le manque de confiance en soi. D'où le fait et le besoin, justement, de travailler et évoluer, justement, notre travail dans la pratique. Donc, deuxième question très importante. Quelles sont les différentes capacités médiumniques que nous pouvons avoir ? Alors, le plus connu de tous, déjà, je vais commencer donc par la clairvoyance. Donc, c'est des personnes qui ont des capacités à voir. Dans le mot clairvoyance, on entend bien le mot voyance. Donc, on a des capacités à voir le monde astral. On peut voir les défunts, les anges gardiens, les énergies, les auras. Les personnes qui sont clairvoyance ont cette capacité aussi à avoir des flashs, des visions pendant des tirages de cartes, par exemple, ou pendant des moments de voyance avec une personne. Ce sont des personnes, également, qui font beaucoup de rêves prémonitoires. Ensuite, nous avons les clairaudience. Donc, dans clairaudience, on entend quoi ? L'audio. Donc, effectivement, c'est des personnes qui ont des capacités à entendre. Donc, ils peuvent facilement entendre les guides, les anges, les esprits, les défunts. Enfin, voilà. Ils ont vraiment cette faculté à entendre ce que d'autres ne pourront pas entendre directement avec leurs oreilles propres. Ils peuvent même, des fois, entendre des sons de la musique qui sont, par exemple, inaudibles pour d'autres. Ensuite, nous avons les clairconnaissances. Donc, ça, c'est des personnes, en fait, qui ont la capacité à recevoir des informations, des messages qui viennent, pareil, de l'au-delà. Des personnes qui connaissent, qui ont cette connaissance, sans savoir vraiment pourquoi, ils savent. Voilà. Des fois, ils sont en face d'une personne. Ils vont dire, ah, toi, t'as un don. Ils vont ressentir. Tout simplement, ils vont ressentir, mais ils vont connaître. Puis, éventuellement, ils reçoivent aussi des messages de l'au-delà, comme des anges, des guides. Voilà. Ils peuvent également les entendre un petit peu comme ceux qui sont clairaudience. Ensuite, on a des personnes qui ont la claire sensibilité. Donc, là, on est clairement en face d'une personne qui a la capacité de ressentir les choses. Elles ressentent les anges. Elles peuvent ressentir les esprits. Elles peuvent aussi ressentir, c'est-à-dire rentrer dans un lieu et ressentir qu'il y a des ondes négatives. Voilà. Elles ressentent vraiment facilement les points négatifs et les points positifs des personnes. Elles ont cette faculté, donc, de ressentir les émotions des personnes avec qui elles sont. Ou si la personne, par exemple, va être face à une maladie ou une maladie grave, elle peut également le ressentir. La claire sensibilité, on peut aussi ajouter que c'est des personnes qui ont cette tendance à pouvoir ressentir des odeurs. Par exemple, il y a une odeur de cigarette dans le coin alors qu'il n'y a personne qui va fumer ou voilà. Après, bien sûr, faites bien attention aux habitations. Quand vous avez les fenêtres ouvertes, s'il y a une personne qui va fumer sur le balcon d'à côté, ça peut vite aussi arriver jusqu'à chez vous. Mais si maintenant, vous êtes dans un lieu isolé et que vous sentez une odeur de cigarette alors que vous ne fumez pas et que voilà, là, on peut se poser des questions. Ensuite, d'autres personnes ont, comme on appelle ça, de la télépathie. Donc, c'est une capacité à communiquer par la pensée. Je pense que c'est déjà arrivé à pas mal d'entre vous. Par exemple, vous décidez d'appeler quelqu'un et puis au même moment, elle va vous appeler ou elle va vous envoyer un message. Voilà, ça, déjà, on peut dire que c'est une sorte de télépathie ou alors de dire un mot en même temps qu'une autre personne ou qu'une autre personne a pensé. Alors, j'arrête quelques minutes pour vous expliquer ce que j'ai dit il y a très, très longtemps. Déjà, dans la coiffure, quand je travaillais, donc, j'étais en région parisienne, je travaillais, donc, sur Pantin, il y avait, donc, une coiffeuse qui était absente et il fallait, voilà, il fallait que je coiffe, c'est arrivé de remplacer aussi une coiffeuse, deux coiffeuses. Voilà, donc, plus de travail, etc. Ça, c'est pas grave. Et donc, je suis tombée sur une cliente et donc, entre guillemets, entre parenthèses, une petite aparté, il fallait faire le même travail que, comment dire, la coiffeuse absente. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Dans la coiffure ou dans autre profession, bien sûr, au départ, on observe beaucoup, on regarde, on observe et puis, c'est comme ça qu'on peut aussi apprendre à faire pratiquement exactement le même travail d'une coiffeuse. Je suis tombée sur, je vous cite deux exemples, que j'ai cité il y a très, très longtemps, à voir en arrière. Je suis tombée sur une cliente, voilà, coupe, brushing, etc., peu importe, et en coiffant cette cliente, j'ai senti des ondes négatives. Mais vraiment, je ne vous ment pas, c'est la vérité. Je ne me sentais pas bien, j'ai dû arrêter deux secondes et trouver un petit prétexte pour aller dans le laboratoire derrière. J'ai eu des nausées, j'ai eu des nausées. J'ai senti que cette personne avait quelque chose de négatif en elle. Et au fil du temps qui passait, je suis revenue, et il y a toujours des dialogues, bien sûr, et bon, il fallait que ça reste professionnel. Mais bon, maintenant, c'est terminé, donc je vais vous le dire, parce que je l'ai dit déjà, j'ai expliqué tout ça dans des vidéos antérieures, mais vraiment lointaines. Et donc, j'ai appris que cette personne avait, malheureusement, un cancer et faisait de la chignot. Voilà, donc c'est ça que j'ai ressenti, et ça m'a provoqué des nausées, un mal-être. J'étais vraiment obligée d'aller dans le laboratoire derrière, voilà, parce que je n'étais vraiment pas bien, et puis je suis revenue. Je vais vous citer encore un autre exemple, une autre coiffeuse aussi qui était absente, pour X ou telle raison. Donc, il y avait un couple, la femme et l'homme. Le rendez-vous avait été pris, et comment dire... Et en coiffant ce monsieur, j'ai ressenti aussi quelque chose de néfaste, de négatif chez cet homme. Et sa femme m'avait dit de ne pas couper trop court. C'est ce que, en principe, je respectais tout le temps, ce que l'homme m'a dit. Oh là là, je n'arrive pas à parler. Ce que l'homme me disait, voilà. Donc, finalement, j'ai coupé un peu plus court. Mais j'ai senti quelque chose de vraiment de très néfaste, qui m'a mis mal aussi, parce qu'on peut, voilà, c'est ça, ressentir certaines choses aussi. Quand vous rentrez aussi chez une personne, on peut ressentir les mauvaises ou les bonnes énergies. Vous voyez aussi une personne, vous sentez ces bonnes ou mauvaises énergies, etc., etc., etc. Et trois mois après, malheureusement, j'ai appris que ce monsieur est décédé. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut avoir des ressentis. C'est ce que expliquait cette personne aussi. Voilà. Des ressentis aussi chez des personnes. Quand vous allez chez des personnes, parfois, on va sentir des bonnes énergies, on va se sentir bien. Et parfois, on va sentir quelque chose de néfaste. Voilà. Ça, c'est une aparté. Donc, je vais continuer. Ce mot, mais que vous, vous allez le dire, là aussi, on est sous une forme de télépathie. Ensuite, on va avoir toutes ces personnes-là, j'appelle ça aussi des médiums, en quelque sens. C'est des personnes qui vont travailler sur la guérison. Donc, ils vont avoir justement cette capacité à donner des soins énergétiques. Et souvent, les personnes qui sont guérisseurs, guérisseuses, ont cette capacité, donc, à guérir grâce à leurs mains ou grâce à leurs énergies qu'elles reçoivent, en fait, d'eux-mêmes, en fait, d'un autre plan. Alors, là où je ne suis pas trop d'accord, je suis désolée, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Guérir, je dirais, entre guillemets. On peut guérir certaines choses, mais pas tout. Par contre, soulager, oui. Guérir, entre guillemets, soulager des brûlures, soulager des maux, des maux du corps, M-A-U-X. Mais c'est rare quand on guérit vraiment quelqu'un. Cela peut arriver, mais c'est très rare. Un plan subtil qui est, justement, du monde astral également, qu'on reçoit, donc, par le biais, souvent, de nos anges gardiens ou de nos guides, et qui nous donne, en fait, cette possibilité de guérir ou de soigner certaines personnes. Alors, les anges gardiens, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc., Il faut, pour recevoir ce qu'elle interprète, il faut être dans une sacrée dimension. Je dirais plutôt, comment dire, ça s'appelle le monde subtil, c'est dans l'univers, etc. Je ne sais pas comment vous expliquer ceci, mais personnellement, je ne pense pas qu'on peut dialoguer avec un archange. On peut demander des prières, on peut réclamer ceci, s'il vous plaît, machin, j'ai besoin de ceci, mais dialoguer vraiment avec, vraiment ce qui a une certaine dimension. Point d'interrogation. On continue. Donc, en général, les médiums qui communiquent, par exemple, avec des esprits, il possède la capacité de la clairvoyance, de la clairsentence, de la clairaudience. Il va avoir un petit peu les trois mélangés. Troisième question, comment développer notre médiumnité ? Donc, outre le fait, bien entendu, de travailler sur soi, de travailler nos blocages, de travailler nos peurs, ça, ça va être vraiment les premières alternatives du début, parce que ça va être important de travailler, justement, tous vos blocages karmiques ou transgénérationnels, si vous en avez actuellement, avant de commencer à pouvoir aider les autres. Il faut d'abord, bien sûr, être bien soi-même, c'est important. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à communiquer ou à développer votre don de médiumnité. Comme, par exemple, on va avoir les cristaux. Pour ma part, les cristaux m'ont beaucoup aidée dans ma guérison de soi, dans ma sensibilité, parce que ça m'a beaucoup aidée à accroître, en fait, mes énergies, parce que chaque pierre a sa propre vertu et que chaque vertu ont un pouvoir sur nous. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me sers beaucoup des cristaux pour me protéger, par exemple. Ce que j'aime bien avec les pierres, c'est qu'on les ressent. On ressent leurs vibrations, on ressent leurs énergies. En tout cas, pour ma part, personnellement, j'ai envie de travailler avec les cristaux. Ensuite, en deuxième outil, donc ça, ça va être mon outil préféré, on va parler des cartes divinatoires. Ce qui est intéressant avec les cartes, c'est qu'elles nous aident à avoir une certaine connexion avec nous-mêmes et aussi apprendre à nous faire confiance. Surtout quand on va faire un tirage pour des personnes qu'on ne connaît pas. Alors, pour nous, c'est déjà assez compliqué parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de recul sur notre situation et pas tout prendre à la lettre, bien entendu, comme c'est écrit des fois sous la signification de certaines cartes. Mais c'est vrai que quand on fait un tirage avec des personnes qu'on ne connaît pas, on va affirmer certaines choses, en fait. Et c'est là que la connexion commence. Donc, on fait confiance à nos cartes et on dévoile ce que nous, on sait, ce que nous, on entend à la personne en face de nous. Souvent, ça va tomber juste. Voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, mais ça montre effectivement que vous mettez déjà en place une sorte de médiumnité. Vous travaillez déjà votre canal médiumnique qui est donc intérieur à nous et qui nous permet justement de recevoir les messages qui viennent d'en haut. Et quand on fait un tirage, on a beaucoup de messages, on peut avoir beaucoup de visions, de flash. Et je dirais même que ce qui est intéressant avec les cartes, c'est qu'elles peuvent également nous aider à communiquer avec des défunts. Nous pouvons prendre certaines cartes pour un oui, pour un non, pour un peut-être, et les placer, poser des questions, tirer les cartes et voir ce que ça nous répond. Bon, ça m'est déjà arrivé en tout cas de communiquer avec des esprits via mes cartes divinatoires. Ensuite, un autre outil que j'affectionne également, ça va être le pendule. Donc le pendule qu'on utilise effectivement en radiesthésie, on peut s'en servir grâce à des planches. Des planches qui vont nous aider à nous donner en fait des réponses face à une personne ou pour nous-mêmes ou aussi pour communiquer avec un défunt. Donc le pendule, comme les baguettes, il faut savoir qu'ils sont beaucoup utilisés en géobiologie. pour étudier l'influence des ondes sur le vivant comme sur les lieux. Et donc cela calcule en fait les ondes qui sont liées par exemple au champ magnétique d'une pièce, d'un lieu, comme les courants d'eau ou les failles géobiologiques en fait, tout simplement. Autre question, comment travailler notre médiumnité en dehors de tous ces objets ? Donc avant de vouloir en tout cas faire agrandir nos capacités médiumniques, il va falloir augmenter notre taux vibratoire. Car il est dit qu'en atteignant justement des fréquences assez hautes, on aurait en fait une meilleure compréhension avec l'au-delà, avec les messages qui nous sont envoyés. Donc il faut savoir qu'on est tous dotés d'un taux vibratoire, que ce soit les animaux, les arbres, les fruits, les légumes ou nous également. Et donc pour le calculer, on va donc utiliser un pendule et une planche de taux vibratoire. En radiesthésie, on appelle ça les unités bovis. Donc à savoir que le taux vibratoire moyen d'un homme qui est plutôt en bonne santé, qui n'a pas de problèmes graves ou de soucis en particulier, bien entendu, est à peu près entre 6500 et 9500. Donc si vous êtes en dessous, en général, moi j'envoie ces personnes-là voir un médecin et faire un bilan complémentaire médical. Si la personne est au-dessus, ça veut dire tout simplement qu'elle a un taux vibratoire assez haut et qu'elle a peut-être une meilleure compréhension énergétique. Mais n'oubliez pas que le taux vibratoire change à tout bout de champ. Rien n'est figé, tout bouge, même la Terre. En fait, quand une personne est malade, par exemple, son taux vibratoire va automatiquement descendre. Ou alors, vous pouvez très bien avoir un taux vibratoire très élevé un jour, puis le lendemain, juste parce que vous êtes peut-être pris la tête avec votre compagnon ou votre collègue, le taux vibratoire va redescendre. Bon, ok, donc, question suivante, comment élever notre taux vibratoire ? On a donc la méditation. La méditation, en fait, a cette capacité justement de développer nos capacités médiumniques en plus de notre taux vibratoire. En général, on conseille de méditer 10 à 15 minutes par jour pour vraiment bien ressentir les bienfaits. Donc, la méditation va surtout vous aider à vous recentrer sur soi, donc à faire silence aussi intérieurement, à entendre, en fait, tout ce que vous avez intérieurement et tout ce que vous avez aussi extérieurement. c'est vrai que des fois, on a toujours du bruit autour de nous, on est rarement dans ce silence et c'est là, en fait, qu'intervient justement le rôle de la méditation, c'est d'accepter ce silence, d'accepter ces bruits, d'accepter, en fait, tout ce qu'on vit autour de nous à chaque instant. Et quand vous faites donc tous ces petits exercices de méditation, tout ça va vous apprendre donc aussi à vous réharmoniser, à vous enraciner. La méditation peut aussi vous aider à développer donc vos capacités psychiques grâce à la visualisation. Donc comment on fait pour visualiser ? Donc tout simplement, vous pouvez prendre par exemple pour commencer une carte de tarot ou n'importe quel objet ou une photo. Vous la regardez bien dans les détails, dans le moindre détail, les couleurs, les objets, le regard de la personne, enfin n'importe quoi, tout est à prendre en compte. Vous fermez vos yeux et là vous essayez de vous imaginer en fait de nouveau la carte en fermant vos yeux comme si elle était devant vous et vous essayez de vous rappeler du maximum d'objets ou de choses que vous avez pu voir en fait sur la carte et donc vous allez apprendre à faire des visualisations en fermant les yeux. En faisant ce genre d'exercice, vous allez travailler ce qu'on appelle la glande pinéale ou certainement 10 aussi le troisième oeil. Normalement, ils ne sont pas totalement reliés mais disons que c'est grâce à la glande pinéale que votre troisième oeil va se mettre en marche. Voilà. Si cela peut vous aider, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Il y a pas mal de petites méditations guidées qui pourront vous aider justement à mieux réussir à visualiser sans objet mais simplement en écoutant cette méditation. Des fois, ça peut bien marcher et ça peut vous aider justement à travailler encore une fois cette idée de troisième oeil. Une fois que vous avez bien réussi à faire tous ces exercices de visualisation de méditation guidée, un autre exercice super sympa qui m'a beaucoup aidée au départ, en journée par exemple, des fois je m'amusais à fermer mes yeux et je demandais à mes guides en fait de m'envoyer de belles images, de belles choses que je devais savoir par exemple ou un message, je posais une question et je leur demandais de m'envoyer des symboles ou des images qui pourront m'aider à régler en fait cette question. Et je prenais donc un petit cahier, j'aimais bien avoir un petit cahier pour prendre des notes et j'écrivais toutes les images ou tous les mots que je voyais ou que j'entendais et puis au fur de mesure de la journée il y avait des synchronicités qui revenaient par rapport à ce que j'avais vu ou ce que j'avais entendu. Enfin voilà, essayez de faire ces petits exercices, vous verrez que à force de fermer les yeux comme ça, à force de visualiser, à force vous allez avoir des visions, des flashs, des choses qui pourront vous venir beaucoup plus naturellement. Un autre exercice qui est super aussi, c'est se promener dans la nature. N'hésitez pas, allez vous promener en forêt, en campagne, appréciez justement tout ce que vous avez autour de vous. N'hésitez pas aussi à faire de la marche en conscience, c'est-à-dire en conscience, prendre conscience que vous marchez dans la forêt, le moindre pas que vous allez faire, le moindre bruit, enfin voilà, prenez tout en compte de tout ce que vous faites dans ce moment-là et vous verrez que la marche en conscience va également vous aider à travailler toutes ses capacités psychiques. Et en plus d'augmenter ses capacités psychiques, il faut savoir qu'aller se promener régulièrement en forêt vous aide également à élever votre taux vibratoire. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est lire. Renseignez-vous, parlez avec des médiums, rencontrez des médiums, prenez des bouquins, des biographies de médiums, de leurs expériences, regardez les titres qui font la une, justement un qui fonctionne bien, des bons bouquins, d'ailleurs je pourrais vous en mettre quelques-unes en barre de tâche que j'ai beaucoup apprécié moi-même de lire et qui m'a beaucoup aidée en fait dans la médiumnité justement. Voilà, c'est ça en tout cas, c'est lire, 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 se renseigner, parler avec des personnes qui ont eu des expériences et voilà. Et c'est comme ça en fait que vous allez comprendre un petit peu plus ce monde-là et que vous allez vous aussi justement réussir et comprendre comment vous développez et comment agrandir tout ça. Un autre exercice aussi qui est super et qui marche vraiment à tous les coups, aller visiter des lieux, des lieux sacrés ou des lieux énergétiques, des églises, des temples ou des endroits historiques en fait, tout simplement. Et dans ces cas-là, vous posez en fait justement attention à vos ressentis. Vous posez tranquillement dans un coin, fermez les yeux et essayez d'imaginer en fait tous vos ressentis, tout ce qui a pu se passer dans ce lieu. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de lourd dans cet endroit ? Est-ce que vous vous sentez plus joyeuse ? Est-ce que vous vous ressentez bien ou mal à l'aise ou oppressée ? Dans ces cas-là, essayez de ressentir un petit peu toutes ces choses-là et puis n'hésitez pas seulement après à bien regarder l'histoire de ce lieu pour voir un petit peu si vos ressentis avaient raison. Je le dis encore mais vraiment ce qui va être important pour vous si vous avez envie de développer ce don de médiumnité c'est vraiment prenez un cahier, prenez des notes de tous vos ressentis, de tout ce que vous voyez, de vos rêves, enfin vraiment tout ça ça va être d'une importance parce que plus vous allez faire attention à chaque détail, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de synchronicité et que vraiment c'est magique. Un autre exercice qui est vraiment sympa pour justement développer votre clair audience c'est avant d'aller dormir quand vous êtes dans votre lit dans le noir complet fermez les yeux écoutez tous les bruits qu'il y a autour de vous des bruits auxquels vous ne faites pas qui se sent un peu stressé et et plus vous connecterez à votre animal plus vous saurez faire de la communication animale mais vous savez la communication animale c'est quasiment la même chose que la communication avec les esprits quelque part on le fait un petit peu par la pensée et c'est par là en fait que nous viennent tous ces messages donc restez attentif un autre exercice sympa si vous avez des photos anciennes de vos ancêtres arrière arrière mon parent par exemple n'hésitez pas à prendre la photo observez-la et essayez de ressentir un peu comment était cette personne comment est-ce qu'elle était dans sa vie sans bien sûr écouter ce qu'on a pu vous dire auparavant mais vraiment avec votre intuition vos ressentis à vous essayez de voir ce que vous ressentez par rapport à cette personne et si vous le pouvez bien entendu essayez de demander à quelqu'un qui l'a connu pour voir si vos ressentis étaient vrais un autre point très important apprenez à vous connecter surtout quand les capacités auront bien commencé à s'éveiller bah là vous aurez envie de les contrôler parce que être branché à longueur de journée bah des fois ça peut être bien compliqué pour cela moi ce que j'ai fait au départ en tout cas ce qui a bien fonctionné je prenais une bougie alors à chaque fois que je voulais me mettre en communication avec un défunt je prenais une bougie et je l'allumais le fait de l'allumer je parlais en même temps avec mes guides en leur disant j'allume cette bougie je suis apte à prendre toute communication avec le monde astral voilà donc là j'étais ça y est j'étais ouverte à la communication j'étais branchée j'étais connectée il n'y avait aucun problème donc je me mettais vraiment dans cet état de trance ou cet état alpha comme j'aime bien dire également et puis quand vous avez envie d'arrêter cette communication quand ça y est vous êtes fatigué et que vous ne pouvez plus donner de votre personne c'est simple vous faites la même chose vous éteignez cette bougie et vous demandez à votre guide je ne suis plus connecté avec le monde de l'astral je ne serai plus en mesure de répondre à toutes sortes de communications d'un défunt ou d'un esprit voilà et donc ça mettra automatiquement un terme à cette communication un autre point très 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 important aussi faites attention à tous les messages que vous recevez de vos rêves je le redis encore prenez vraiment un carnet notez tout ce que vous voyez en rêve parce que c'est souvent le premier endroit où nous recevons des messages et il est très important pour vous bien entendu de les comprendre de les connaître mais surtout de les interpréter car oui les messages qu'on reçoit en rêve c'est souvent les messages de notre subconscient qui nous envoient des messages sur nous-mêmes mais aussi sur notre futur cela peut-être aussi des rêves prémonitoires j'en ai déjà fait quelques-uns et c'est ça qui est intéressant c'est que quand vous allez apprendre à noter vos rêves il suffit que dans quelques mois passés vous allez vivre une journée très particulière qui va vous rappeler justement un de ses rêves et comme vous l'aurez écrit vous pourrez avoir cette certitude là c'est ça qui est intéressant ça vous donnera des preuves pour vous-même et ça vous mettra aussi en confiance pour vous faire confiance à vos ressentis intérieurs voilà allez autre point très intéressant et très important avant de commencer à communiquer avec les esprits ou des entités c'est la protection donc quelles sont les protections qu'on peut mettre en place alors la première dont j'ai envie de vous parler ça va être la bulle de protection alors en général moi c'est la première dont on a appris et qui est plutôt pas mal si vous avez bien sûr des facultés avec la visualisation c'est à dire la bulle de protection c'est vous vous mettez donc en phase avec vous-même à bien respirer vous prenez trois grandes inspirations et dans cette visualisation vous allez visualiser une bulle en fait qui va se former autour de vous et en fait elle va tellement grandir cette bulle que vous allez en fait vous imaginer à l'intérieur de cette bulle voilà vous êtes dans une bulle de protection et en fait cette bulle elle est tout autour de vous elle protège non seulement votre corps éthérique mais votre corps subtil et donc aucune onde négative ne peut transpercer cette bulle rien ne peut en sortir mais rien ne peut en rentrer donc ça peut vous aider par exemple avant de commencer à les appeler avant de demander à tel et tel défunt de venir sur place vous faites cet exercice de visualisation avant chaque début de séance dans le même esprit on a aussi la spirale de protection alors ça je l'ai beaucoup appris quand je me suis penchée sur le pendule en radiesthésie on nous demande en fait justement de visualiser une spirale qui commence du haut de la tête et qui descend le long de notre corps tout autour de vous bien entendu jusqu'aux pied et en gros dans cette spirale il faut imaginer que toutes les ondes négatives qui pourraient s'accrocher en fait sur notre corps descend comme la spirale et les envoie dans la terre donc en fait le but là est de descendre toutes les mauvaises choses vers la terre c'est une bonne protection également une autre protection qui est plutôt pas mal c'est d'avoir un talisman sur soi alors moi par exemple j'aime bien avoir un petit médaillon voilà d'un archange qui est sur moi à longueur de journée il a été béni je l'ai plusieurs fois consacré à son effigie pour qu'il puisse être protégé et qu'il puisse me protéger à chaque demande à la quantité donc je l'ai souvent sur moi après c'est pas obligé d'être un archange ça peut être aussi un pentacle que vous allez dessiner vous même par exemple et vous allez le tenir dans vos mains et vous allez le donner en fait une intention vous demandez donc à ce pentacle avec la force de vos mains de vos énergies de le protéger contre les forces du mal par exemple et vous prenez donc ce pentacle vous le gardez sur vous dans un portefeuille ou quand vous sortez dehors voilà vous l'avez tout le temps sur vous ça aussi c'est une bonne protection alors avant de prendre en compte la médiumnité je dis toujours que c'est important de faire un travail sur soi parce que si maintenant vous avez des problèmes vous même dans votre vie vous allez attirer encore plus de problèmes donc il vaut mieux éviter par contre si vos problèmes sont bien gérés ils sont bien de côté vous pouvez passer vous pouvez avancer vous avez pardonné vous avez su justement travailler cette grande phase sur vous même à partir de là justement à partir de là justement ce qui va être intéressant c'est que vous n'accepterez plus en fait le mal des autres voilà donc il faut vraiment avoir un certain caractère aussi se dire bah non je n'accepte pas le mal des autres je n'accepte pas les émotions des entités voilà c'est être forte en fait avoir un bon esprit et avoir ce bon esprit va éventuellement venir donc c'est avoir quand même un bon esprit être stable c'est important avant de se mettre dans ce genre d'évolution un autre outil qui peut aussi vous aider à vous protéger ça va être par exemple d'avoir des pierres de protection vous avez l'obsidienne la tourmaline vous avez l'oeil de tigre il y a plein de petites pierres comme ça que vous pouvez garder sur vous et qui peuvent également donc éloigner en tout cas les ondes négatives ou les empêcher en tout cas de venir vers vous sinon si vous êtes croyant vous pouvez très bien faire des petites prières avant de commencer un contact donc vous faites une prière à l'archange Michael ou dans ces cas là directement à Dieu au créateur directement ou à des anges ou à vos guides voilà moi souvent avant de commencer je fais un petit appel je demande à mes guides protecteurs de rester avec moi pendant ce contact et de me protéger si une entité maléfique essaierait de faire quelque chose sur moi voilà en général je n'ai jamais eu de soucis jusqu'ici donc voilà c'est des bonnes protections à prendre en compte avant de terminer cette vidéo je voulais quand même vous faire part qu'effectivement tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo était donc de mes propres expériences à moi et que je m'aime détenue donc voici j'espère que cela vous aura éclairé il y a comme je dis toujours il y a certains points où je ne suis pas trop d'accord voilà je ne dirai pas lesquels bref donc j'ai trouvé ça intéressant aussi voilà j'espère que vous m'entendez bien parce que je vous ai mis une musique zen et puis donc je vais commencer comme je vous l'ai dit en ce qui concerne ici donc la voix de l'intuition donc ça parlera à certaines personnes et ça ne résonnera pas sur d'autres personnes non plus alors s'il vous plaît merci on va un peu alors il y en a deux qui sont retournées ok donc je vous montre les graphismes derrière ce sont des magnifiques magnifiques fleurs ici je pense que vous reconnaissez je pense que c'est les tulipas alors qu'est-ce que l'on dit pour certaines personnes je vais mettre le zoom voilà non hop pour certaines personnes l'enfant en moi est plus proche de mon essence spirituelle en établissant le contact avec cet aspect beau et inocent de mon moi je deviens plus ouverte ou plus ouverte à mon essence intuitive j'ai dû mettre sur pause pardonnez-moi puisque ça bug tout le temps donc je comprends pas j'ai pas eu de réponse pour les personnes où j'avais demandé si vous avez des bugs de temps en temps sur votre ordinateur perso sur mon portable non mais sur l'ordinateur ça n'arrête pas alors de l'autre côté donc avec les jonquilles ici pour certaines personnes qu'est-ce qu'on vous dit quand j'ai confiance quand j'ai confiance dans mon intuition et que je la suis la vie me soutient dans tous les domaines même financièrement donc je vais continuer alors on entend les enfants à côté qui jouent voilà je vous ai mis une musique de fond mais quand elle s'arrête ben voilà bon bah c'est très bien d'entendre des enfants rigoler jouer c'est 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 important voilà allez s'il vous plaît merci hop il y en a une qui s'est retournée alors je vous montre ici alors j'adore la nature alors pour certaines personnes je me donne la permission de suivre les impulsions intuitives et de voir ce qui arrive une force intérieure fera peut-être une percée de nouvelles et merveilleuses portes sont peut-être prêtes à s'ouvrir très beau message je continue s'il vous plaît merci hop magnifique ici nous avons vous pouvez obtenir beaucoup de pouvoir si vous faites un examen quotidien de vous-même avec de la pratique c'est ce que je vous dis aussi et ce que vous avez entendu vous pouvez apprendre à quitter rapidement et facilement votre mental ça je l'ai fait aussi je vous en ai parlé et à entrer dans un espace intérieur profond alors je ne sais pas si ça va résonner chez tout le monde comme je dis toujours donc s'il vous plaît merci j'espère que vous m'entendez bien et ici je ne sais pas dans quel sens voilà je vous montre quand même alors là on est dans les couleurs du chakra du coeur alors notre direction intuitive nous offre animation et allégresse elle donne des sentiments comment dire d'ouverture de repos et de libération elle fait du bien au coeur voilà je vous avais dit je vois ça fait penser au niveau du chakra du coeur je ne me suis pas trompé elle fait du bien au coeur et à l'âme nous montrant exactement la juste démarche à faire voilà ce qu'on appelle aussi une synchronicité je vous ai montré ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servie je ne les connais pas par coeur je vous ai dit ça a lien avec le chakra du coeur et ici qu'est-ce que nous avons elle fait du bien au coeur allez je vais continuer sans un fond de musique vous allez peut-être entendre les enfants et bien c'est trop long autrement si j'attends voilà ça a repris allez s'il vous plaît merci s'il vous plaît merci alors ici nous avons de belles tulipes je construis ma foi en suivant mon intuition pas à pas tout dépend de votre foi bien sûr et je vois que c'est vraiment efficace que mes peurs étaient sans fondement et que ma vie s'améliore sans cesse très beau message allez on va voir si nous avons un dernier message sur l'intuition s'il vous plaît merci après je vais vous laisser ça fait quand même 45 minutes je trouve que c'est encore long mais je ne pensais pas que le documentaire le documentaire était aussi long alors ici donc nous voyons des feuilles avec de la rosie c'est beau à voir l'intuition n'est ni autoritaire ni critique ni critique elle n'est jamais lourde elle nous elle ne nous donne pas un sentiment de culpabilité et ne nous pousse jamais à faire quelque chose qui ne soit pas bon pour notre physique pour nous physiquement pardon ou émotionnellement allez j'ai encore envie de continuer s'il vous plaît merci c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en suis pas servi non plus voilà vous voyez comme ça bug et c'est comme ça depuis quelques jours donc j'ai déjà demandé de mettre des commentaires si vous avez des ordinateurs je pense que oui quand même et si vous avez des bugs de mon ordinateur certainement je ne sais pas alors du coup j'en ai sorti deux donc je vous montre le dos voilà des belles plantes ça ressemble un petit peu à ce que ce qu'on nous a montré sur des plantes de guérison alors je vais commencer par celle-ci pendant qu'elles apprennent à faire confiance à leur intuition certaines personnes passent par une période où leur vie semble sombre sombrée pardon parfois le travail la vie relationnelle et la dynamique familiale doivent changer parce que nous changeons c'est ce que je vous ai dit à travers un partage de vidéo pour celles et ceux qui me suivent correctement bien sûr et si si nous parvenons à prendre l'habitude d'examiner nos messages intérieurs au moins aussi souvent que nous vérifions nos messages téléphoniques nous serons dans une force superbe et voici donc je vais vous laisser je vous dis à ce soir et je vous souhaite une magnifique journée bisous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501